Coucou mes touquos ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite du squat challenge, vous me le demandez hyper souvent. En fait, il faut que je vous explique pourquoi j'ai eu une aussi grande pause avec le squat challenge. Il faut savoir qu'il y a quelques temps de ça, donc deux semaines je pense, j'ai tourné un épisode du squat challenge, mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. Il faut savoir que dans cet épisode, déjà d'une, je voulais tester le pack mariage, donc mariée, Stéphie et... je sais plus comment elle s'appelle... enfin sa femme. Donc j'étais trop contente, épisode de ouf, mariage, etc, etc. Sauf que le mariage était bugué. Le pack mariage ne fonctionne pas, et du coup la vidéo était claquée au sol, déjà d'une. Et de deux, je mets ma clé USB dans mon Mac, et je vois quoi ? J'ai pas enregistré ! J'ai enregistré 10 minutes de vidéo, donc c'est très très court sur un tournage de 2h, donc c'était pas possible de sortir la vidéo, et ça m'avait saoulée. Donc écoutez, trêve de blabla, c'est parti ! Donc on se retrouve avec Stéphie et Maddy, ça y est j'ai retrouvé son prénom, enfin. Et donc comme vous pouvez voir, elles se sont mariées, mais c'était vraiment nul, franchement. Et d'un côté, heureusement que ça avait pas enregistré, c'était nul, 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 nul. Il y avait une demi-heure de moi qui me plaignait en mode, ah pourquoi ça marche pas, la 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 ! C'était nul, c'était nul. Mais du coup, j'ai envie de faire quelque chose, alors on va afficher le calendrier, vous allez voir. Du coup, on s'est mariés le mercredi, donc ce jour-là. Et donc c'est le dernier jour de l'automne, ok, retenez ça, d'accord ? On reviendra dans ce calendrier pour ajouter leur date d'anniversaire de mariage, donc le dernier jour de l'automne. Là, c'est pas encore accessible, parce que c'est beaucoup trop loin. Mais quand ce sera accessible, on ajoutera leur date d'anniversaire de mariage, pour qu'elles fassent quand même des choses un petit peu spéciales ces jours-ci. Bon, aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même de meubler cette maison, parce que j'aimerais qu'elles adoptent un enfant. Bon, va manger des petits pois. Ma petite Stéphie m'a dit, elle a faim ou pas ? Ah, m'a dit, elle va très très bien. Ok, cool. M'a dit, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Je sais pas du tout. Ah non, mais elle met tout par terre, mais what the fuck ? Bon, elle va un petit peu étudier la comédie, puisque je vous rappelle qu'elle est humoriste peu demandée. C'est pas terrible, genre, il faut vraiment qu'elle augmente ça. Stéphie, elle a terminé de manger, ok, super. Bon, bah, va faire un petit pipi, parce que t'as l'air d'avoir envie de faire un petit pipi, ma Stéphie. Mais où est-ce que tu vas ? Ah oui, donc tout le monde va poser ses trucs ici. Non, mais il n'y a pas de soucis, c'est parfait. En plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que le mariage, il a coûté super cher. Genre, vraiment, j'avais économisé et tout pour le mariage. Regardez ce qu'il nous reste. Genre, c'est honteux. Surtout que ça s'est super mal passé, genre, c'était trop nul. Oh, le petit poisson rouge, on l'a pas placé. Quoi ? Quoi ? Non, mais moi, je pensais que ça allait faire un poisson rouge. Nul, 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 nul. Bon, bah, va caguer. Après, il y avait peut-être un moyen de le mettre dans un aquarium. Je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas fonctionné. Tant pis. Oui, bah, t'as raison, toi. Bah oui, toi, tu vides la poubelle pour la mettre dedans. Il n'y a pas de soucis. C'est parfait. Toi, t'as tout compris. Bon, écoute, va te coucher, ma petite Stéphie. Parfait. J'aurais quand même aimé qu'elle parte en lune de miel, mais elles n'ont même pas d'argent. Et il faut meubler la maison avant l'arrivée d'un enfant. Là, on est d'accord. Parce que c'est vraiment n'importe quoi. Bon, elle, elle va travailler à 17h le lendemain. Donc, écoutez, elle va continuer à étudier la comédie. Ensuite, elle ira se laver et prendre un petit truc à graille. Ou non, peut-être pas. Après, elle ira se coucher et elle déjeunera le lendemain matin. J'attends qu'elle monte jusqu'en haut. Comme ça, au moins, elle aura un nouveau point de compétence. J'aime trop le fait d'avoir mis des photos comme ça. Faut qu'on en fasse plus souvent, les gars. Faites-moi y penser parce que des fois, j'oublie. Ok, allez, très bien. Elle en est où dans sa compétence comédie ? Deux ? Bah, tu m'étonnes que t'es une humoriste peu demandée. Non, mais oh, à ce stade, tu dépasses même pas l'humour de Cavadams. Pour te dire, c'est pas terrible, quoi. Ok, Stéphie est réveillée. Elle va aller... Non, même pas. Même pas, tu vas te servir. Même pas, tu vas te servir. Quoi que si, tu vas te servir. Je suis très indécise. Allez, des petites céréales. Et ensuite, on va faire comme d'hab. On va aller voler des objets au musée. Ce serait cool, quand même. Elle en est où à sa compétence malice ? Voyons, voyons. Oh, 7 ! Je pense qu'elle peut aller étudier en ligne, la malice. Ce serait vraiment cool qu'elle augmente et qu'elle puisse voler d'autres choses. Hop, étudier la malice en ligne. Allez, let's go. Allez, augmente-moi ça avant d'aller au musée. Ce sera parfait. Ah non, parce que là, je vous rappelle qu'il faut qu'on fasse une chambre d'enfant, etc. Alors, avec le salaire de Maddy, ça va pas le faire. Oh non, la fête des récoltes. Oh non, j'ai horreur de la fête des récoltes. Franchement, il faut que je l'enlève. C'est nul. Bon, après, le point positif, c'est que je pourrais vendre, voilà, les petits nains de jardin, là, vous voyez ? What ? Étape terminée ? Quelle étape terminée ? What ? Qu'est-ce qu'ils... What ? Ok, bon, j'ai pas tout compris, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon, je vais les vendre, les nains de jardin qui popent chez moi, là. Non, mais regardez-le, celui-là. Un nain de jardin extraterrestre, on aura tout vu. Voyons combien ça vaut, genre. Oh ! Mais j'adore la fête des récoltes, en fait. C'est génial. Ah, il peut pas y en avoir d'autres, des nains de jardin ? C'est trop cool. Bon, je pense qu'il y en aura d'autres dans la journée, hein. Bon, allez, augmente ta compétence, là. Qui c'est qui téléphone à Madi ? Ah, félicitations pour ton ménage et tes filles, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci, merci. La journée économie d'électricité a désormais commencé. L'électricité sera totalement coupée pendant les douze prochaines heures. Quoi ? Mais grave nul ! Ah bah ça va, elles sont toutes les deux dans le verre. Trop nul, trop nul, faut changer ça. C'est vraiment nul à chier. Vraiment nul à chier, voilà, on bâche pas nos mots. Oh, on peut envoyer une carte de remerciement, mais c'est trop mignon. Mais ça, c'est son ex. Pourquoi elle a encore une barre rose avec son ex ? Ouh là 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 là. Ouh là là. Bon, on va faire ça, on va voir ce que ça fait. Et ensuite, tu voteras pour les plantes d'action du quartier. Ok, tu peux pas. Ok, super. Bon, toi, ta compétence, hein, quand tu veux pour la plomber, hein, franchement. Il est déjà 10 heures, attendez. Faut vraiment qu'on aille voler des trucs au musée, là. Elle est reloue. Eh, mais c'est toujours quand il reste ça que c'est le plus long. Genre, allez, on y va, on y va, Stéphie, dépêche-toi. Allez, on apprend. Ah, mais avant, on va aller faire un petit pipi, hein, parce que sinon, elle va être reloue au musée, pis c'est partout. Tel un chien crotteux. Ok, let's go, c'est parti. Bon, Maddy, t'es trop pipelette, là. Laisse-nous, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. On va aller... Qui c'est qui appelle Maddy, encore ? Eh, Maddy, je crois que je craque pour Kim. Tu crois que ça vaut la peine d'essayer ? Bah oui, allez, vas-y. Ok, c'est hyper, c'est marre. Alors, il faut aller au musée de Willow Creek. C'est là où il y a les plus belles statues, les plus beaux tableaux. Il faut absolument qu'on vole la statue du chevalier. Elle vaut 8000. Mais je crois qu'on n'a pas assez de compétences malices, quoi qu'on est au niveau 8, quand même. Niveau 8, ça devrait... Eh, eh, oh, oh, cacahuète. Ça devrait quand même être bien. Bon, c'est cette statue que je voulais. Oui ! Oh, bordel de fiac. On peut le voler. Euh, oh, on n'a pas le temps, hein. Ouah, on l'a volé. Elle vaut 8000, les gars. Elle vaut 8000. Alors là, je suis sur le potein des îles. Et moi, je vous l'ai dit. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, je vais aller me faire griller les trucs pas trop chers, parce qu'elle a faim. Mais là, je suis trop contente, hein. Vraiment, je suis happy. Happy, happy new year. Ah non, ça n'a rien à voir. Ah bah là, t'as bien mérité, hein. Vas-y, fais-toi griller des petites bananes. C'est des bananes ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Des bananes-pommes ? C'est une mutation ? T'as fait une expérience génétique ? Ah non, mais là, là, je crois qu'elle vaut 8000, hein. Pourquoi pas ? Ça périme dans combien de temps ? Dans 9h ? Bah, tranquille. On va pouvoir l'amener au frigo. Madja va être super contente. Tiens, on a préparé ça pendant qu'on volait une statue de chevalier. Ouais, il y a plein de monde là-dedans. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils se demandent où est passé la statue. Ok, euh... Ah ouais, il n'y a pas les tableaux qu'on a volés. Ça, c'est triste. Ça, c'est très triste. Je sais pas ce qu'ils pourraient voler cher, ici, hein. Je sais pas du tout. Ah ouais, mais on a volé un tellement gros objet que c'est dans 6h. Bon, écoute, on va rentrer. On va pouvoir quand même aménager la maison, un minimum. Je vous rappelle que pour adopter, c'est 1 000 simflouz aussi. Donc, il faudra économiser. Ah bah, ça fait cher l'enfant, hein. Ah, on a ça aussi. 1 000 ! Oh ! Bah voilà, on peut adopter. Et ça, 8 200 ish. Ish ! Je suis trop forte. Enfin, cette fille est trop forte. Ok, génial. Super. Bon, par contre, on n'a pas de lumière, là. C'est un peu relou. Je vais pas vous le cacher. Mais on va pouvoir quand même faire quelque chose, hein. Je pense que le frigo, je vais le mettre en bout comme ça. D'accord. Hop ! Là, je vais mettre l'angle, évidemment. Alors, pour ceux qui connaissent pas mes techniques de construction, c'est normal, hein, que j'en mette autant. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'ensuite, j'enlève pour mettre des choses. Voilà, j'ameuble un petit peu. J'ameuble, j'ai inventé un terme, là. Bon, on va mettre un évier. Allez, pourquoi pas comme ça. Ce serait cool. Voilà. Et en termes de gazinière, là, quand même, on dépense. On dépense. Et là, j'ai craqué mon slip, hein. Alors, on va mettre ça. Et hop, la petite haute. En termes de meubles au-dessus. Ah, ouais, ils sont chers, quand même, hein. Ah, ils se font pas chier, dis donc, hein. Bon, déjà, ça fait une petite cuisine sympatoche. Et je vais mettre un petit îlot central, parce que j'aime bien les îlots centraux. Donc, est-ce que ça va être possible ? Je sais pas. Est-ce que vous trouvez ça bien ? J'en sais rien. Évidemment, vous ne pouvez pas me répondre. En termes de babioles et tout, je sais pas si on commence maintenant, mais j'adore tellement les babioles. Je peux pas aménager sans babioles. C'est pas possible, en fait. J'adore ça. Genre, si je mets pas de babioles, je meurs, genre. Là, je vais mettre la petite corbeille de fruits. Ok. Il me faut les babioles. Oh, ça, c'est tellement leur style. Je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est trop leur style. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Mais ça, c'est trop leur style. Je le sais. Je le sais, c'est trop leur style. Mais où est-ce que je mets ça ? Genre là, vous pensez ? Comme ça, avec les petites photos au-dessus et tout. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon, faut pas trop non plus que je me disperse. On va se calmer. Et c'est bon, c'est bon. On va laisser comme ça. Mais l'évier, je le verrai plus là, du coup, non ? Je sais pas. À côté du frigo, ça me choque un peu, non ? Je sais pas. On va laisser comme ça pour le moment. Bon, la poubelle, elle est là. Par contre, la poubelle d'extérieur, elle ne fonctionne pas. Alors, je sais pas pourquoi. C'est celle-ci. Ah bah oui, évidemment. Elle avait pas marché, là. Mais bon, maintenant qu'on a de l'argent à pouvoir mettre une poubelle un peu plus cool, on va mettre ça. Voilà. Comme ça, elles vont pouvoir vider la poubelle. Enfin. Ok. En termes d'alarme aussi, j'aimerais bien mettre... Tac, tac, tac. On va la mettre, je pense... Ok. Parfait. Parfait, parfait. Enfin, parfait. Tout est relatif, hein. J'en sais rien. J'aimerais bien leur mettre une petite machine, quand même, quelque chose. Un micro-ondes, hein. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez. Voilà, comme ça. Ok. Bon, là, il reste 5002. On a déjà fait une belle cuisine. J'aimerais bien leur mettre une télé, quand même, les pauvres. Ce serait cool. En plus, j'aime trop ce petit coin, là. Il est trop mignon. Grave cute. Ok. Parfait. Un petit tapis, ce serait chouette. Un petit tapis chouettos. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui leur ressemble un peu ? Ça, ça pourrait être cool. C'est un peu leur style, je pense. Ok. Pourquoi pas, genre, des petits poufs, etc. Peut-être un seul, hein. Faut peut-être pas déconner, non plus. Oh, j'aime trop. C'est trop mignon. Allez-le, vite. En termes de tableaux, j'en ai aucune idée, en vrai. Je sais pas. Je pourrais peut-être essayer de mettre des tableaux, genre, comme ça. Un peu, ouais. Avec une sorte de console en dessous. J'aimerais bien. Alors, moi, j'adore celle-là. Je sais qu'il y a peu de gens qui l'aiment, mais je l'adore. Désolée, je l'aime. Ça aussi, c'est tellement leur style. Genre, j'arrive pas à vous expliquer leur style. Mais je vois, en fait, leur style, tu vois. Je vois leur style, je sais pas l'expliquer. Mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire, non ? Non, vous voyez pas ? Bon. Et là, je me dis, avec ce pot, avec le move object, est-ce qu'on peut mettre une plante dedans ? Ce serait intéressant, tu vois, genre. Oh, c'est grave intéressant. Bon, là, ça, ça marche pas. En fait, celle qui marche le mieux, c'est celle-ci, hein. Ok. Regardez. C'est grave intéressant. Non ? Je sais pas. Moi, j'aime bien. Je vais le laisser. Ah, ça, par contre, ça, je la mets partout. Mais je suis désolée, mais c'est l'amour de ma vie, ce truc. C'est l'amour de ma vie. Je la mets partout et je continuerai à la mettre partout. Désolée, hein. Ça aussi, l'amour de ma vie, ce truc. L'amour de ma vie, je l'aime. Je l'aime d'amour. Genre, vraiment, je l'aime. Ah, ça prend trop de place, là. Ah, ça prend trop de place. Ça, peut-être le changer d'espace ? Non, je sais pas. Ouais, ça aurait été bien, là. Alors, attendez, on va changer ce petit coin. Oh, ces petites tongs, là, elles sont trop mignonnes. Ah ouais, mais non, là, ça fait bien. Là, ça fait bien, ok. Mais le coin bureau, du coup, je sais pas où le mettre, les cocos. Ça, je me dis, peut-être le mettre là, non ? Bon, on le verra jamais, en fait. C'est ça, le truc. On le verra pas. On le verra jamais. Et moi, j'ai trop envie qu'on le voit, ce truc avec les tongs, là. C'est quoi ? On va mettre ça, là, pour le moment. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va le mettre, mais ça, j'aime bien. Voilà. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop ce coin, vraiment. I love it. Avec la lumière, ça va rendre encore mieux, je vous jure. Là, il reste 1004. Alors, 1004, écoutez, 1004, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va finir un petit peu la chambre, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? La chambre, j'ai envie de mettre ça, parce que c'est trop mignon. Voilà. Et on va mettre une petite commode, ici. J'ai envie qu'il y ait une petite commode. Alors, une petite commode, mais comment ? J'en ai aucune idée, dis donc. Toc, 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 toc. Ça, c'est trop haut. Ça, voyons. Ça, c'est trop vieux. Ça, j'ai l'impression que ça fait enfant, genre. Ça fait enfant, ça. J'aime bien cette commode, mais il y a la fenêtre. Si on enlève la fenêtre, je sais pas. Ça fait bizarre, ça enlève la fenêtre. On mettra un peu plus de lumière, tant pis. Et en termes de miroir, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? En vrai, celui-là, simple, efficace, genre. Il n'y a pas à tortiller du huc, hein. Voilà. Et là, en termes de tapis, j'aimerais bien un petit truc... Ouais, un petit peu comme ça, un petit peu tressé, genre. Un peu cocooning, tu vois. Voilà, une petite lampe. Parfait. Là, j'aimerais bien un petit fauteuil, je sais pas pourquoi. Ok. Parfait, trop bien. Et là, des trucs de chevet, des tables de chevet, non ? Je sais pas trop, hein. Bon, sur les tables de chevet, on va rien mettre, parce que là, hop, j'ai vu ça. Et ça, il faut absolument que je le place. Hop, comme ça. Et là, il reste 153, donc c'est très très serré. Et je pense que je vais plus rien mettre, là. Je vais laisser ça comme ça. Mais déjà, j'adore, j'adore comment on a fait. Genre, ce petit coin-là, attendez qu'il y ait les lumières. Attendez juste qu'il y ait les lumières, vous allez voir. Bon, ok, elle papote entre elles, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'aimerais bien que Madi essaye d'aller pêcher. Elle n'a rien à faire, quoique, voyons. Je crois que j'ai plus de compétences de pêche qu'elle, donc on va aller pêcher nous-mêmes. Ah, mais on peut pêcher avec elle ! Ah bah dis donc, elles vont aller pêcher ensemble. Oh non, c'est adorable ! Regardez-moi ça, c'est trop chou ! Bon, Madi, je pense qu'elle va rien attraper, c'est sa première fois. Mais tiens, si tu pouvais attraper le gros poisson dégueulasse, là, qui est là, moi, ça m'arrangerait. Il doit coûter une petite fortune. Non, mais regardez-les, en train de pêcher toutes les deux. C'est pas trop cute ? C'est trop mignon ! Oh là là, leur maison va être, mais pépitasse, j'adore les maisons colorées. Et là, on y est parfaitement. Ce coin-là, j'adore, j'adore ce coin-là. J'ai trop hâte aussi de les voir, je sais pas, vieillir et tout. Je sais pas, j'aime trop le squat challenge. Ok, on a attrapé un petit truc, mais il me semble que c'est pas grand chose. Oh, on a pas mis ça au frigo ! Oh, bordel de fiac ! Oh là 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 ! Ça va périmex, hein ? Ok, voilà, nickel. On a eu de la chance, on a eu de la chance. Ah bon, Madi, elle y arrive pas. Elle y arrive pas du tout, du tout. Donc ce qu'elle peut aller faire, c'est aller augmenter peut-être sa compétence comédie. Comme ça au moins, bah écoutez, ça servira pour le travail. Qu'est-ce qu'elle va faire pour le travail ? Attends, mais le niveau de la compétence guitare ou violon ? Oh, je savais pas qu'elle faisait ça ! Et le niveau de la compétence comédie. Écrire des blagues, s'entraîner à jouer de la musique. Ah, écrire des blagues ! Peut-être qu'elle va pouvoir écrire des blagues ? Ah, évidemment, on peut pas parce qu'il y a le truc sur la journée d'économie de l'électricité. Mais pourquoi elle peut étudier alors ? Ça, c'est bizarre. Stéphie, elle peut toujours pas voler, donc ça sert à rien d'aller squatter chez quelqu'un pour le moment. Ouais, mais elle attrape que des poissons nuls, Stéphie, quand même. Oh là là, 23 Simflouz, bon c'est déjà ça. Ah, il est rare celui-là, mais il vaut que 12. S'il est rare, mette-le à 150. Moi, ça me plairait mieux, tu vois. Ça donnerait un peu plus d'enjeux à ma partie. Oh, elle a trouvé un appareil photo. Bah, nickel ! Genre, il y a une meuf la dernière fois dans mes commentaires, elle m'a dit Ouais, moi j'ai pêché un ordinateur. Est-ce que c'est possible de pêcher un ordinateur dans les Sims ? Et si c'est vrai, je suis même pas au courant, genre. Mais ouais, ouais, on m'a dit qu'elle avait pêché à l'ordinateur, j'ai pas compris. Mais si c'est possible, tu as eu beaucoup de chance, parce que moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je sais pas si c'est possible, dites-moi en commentaire. Ok, bon, on va rentrer et on va préparer un bon repas. Quoique, on peut ouvrir et lui servir ce qu'on a préparé, pourquoi pas. Appeler à table, vous allez voir, elle va se régaler avec les fruits grillés qu'on a fait juste après avoir volé une statue. Allez, viens Graille, ma petite Maddy. Non mais assieds-toi pour Graille, oh là là. Ah bah voilà, la journée d'économie d'électricité est terminée, non ? Attendez, allumée, tous les éclairages, ok. Alors ce coin est pas adorable, genre, regardez-moi ça. C'est trop mignon, j'aime trop. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est incroyable. Non, j'aime beaucoup trop, j'aime beaucoup trop cette maison. Elle va être pépite, elle va être pépite les gars. Vous êtes même pas prêts, vous êtes même pas prêts. Déjà la cuisine est folle, elle est grande, elle est spacieuse, genre, c'est trop bien. Et si on regardait un film du coup avec Maddy, Massacre au clair de lune. Ah oui, elle a gagné 240 pendant son jour férié. Oh super ! Ah bon bah elle est trop fatiguée pour regarder un film. Bon bah écoutez, on va regarder la télé un petit peu toute seule. Ah là là, vous vous rappelez encore d'où on est parti avec Stéphie ? Genre de rien du tout, on est parti de rien. Et là elle se retrouve dans son salon avec sa femme à regarder la télé. C'est trop trop cool ! Par contre là elle peut grave aller voler quelque chose. Est-ce qu'on y va les gars ? Allez on y va, on y va. C'est bon, fini d'être gentille. Stéphie a envie de voler. Et je sais pas où est-ce qu'on va aller voler quelque chose. Pourquoi pas au musée ? Ah, je sais pas. Je sais pas s'il y a d'autres statues comme ça. Peut-être à Oasis Springs. Est-ce qu'il y a un musée à Oasis Springs ? Il y a un musée à Oasis Springs. Si on va y aller. Le musée du futur en plus. Ça présage des bonnes choses. Parce qu'en vrai, s'il y a une autre statue de chevalier, on peut aller faire notre lune de miel. Ok, il y a des choses. J'ai aucune idée de si ça vaut cher ça. Je crois pas, je crois pas. Attendez, je regarde en haut. Les gars, les gars, les gars. Mais oui, mais oui. Par contre, elle était pas de la même couleur. Mais je crois que ça changerait. Ça changerait. Ok, on y va. On rentre chez nous. Non, mais incroyable. Incroyable. Si ça vaut la même chose. Mais, eh, laisse tomber. C'est la meilleure chose à voler, on est d'accord. Attendez, attendez. Ça vaut la même chose. Waouh ! Waouh, 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 waouh. Non, mais trop cool. Trop cool. Mais incroyable. Non, mais alors là. Là, je suis... Waouh, là, je suis contente. Oh, mais génial. Génial. Incroyable. Trop cool. Du coup, le coin bureau, je pense qu'on va le mettre là. Ça coule de source pour moi de le mettre là. Je sais pas vous. Hop, on va enlever ça. On va mettre les petites photos ici. Bien comme il faut. Puis écoutez, on va partir en lune de miel avec Madi. Oh, ça va être trop cool. Et ensuite, quand on rentrera, on adoptera un petit bout. Je pense que j'ai adopté une petite fille. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle me peut disperser comme ça. Voilà. Nickel. Ah non, peut-être pas. Ah, je sais pas comment les mettre. De toute façon, il y aura plein de photos après. Donc, voilà. Et du coup, en bas, pour les entrées et tout. Ah, voilà. Mais enfin, on va pouvoir mettre une entrée. Genre, vraiment, j'attends ça depuis le départ de mettre une entrée. Je vous jure. J'ai envie de mettre un peu de bordel, tu vois. Je les vois pas très ordonnés les deux. Donc, j'ai envie de mettre du bordel un petit peu. Et là, j'ai envie de mettre un petit truc pour mettre les clés et tout ça, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais mettre venant d'elle ? Du bleu comme ça ? Du jaune peut-être ? Je sais pas trop. Peut-être du jaune comme ça, ouais. Ok. Là, on va mettre un peu de bazar, genre. Ah, ça, je vais le mettre en haut, au bureau. Et ça, j'aimerais bien le mettre là, genre. Hop, avec celui-là. Ouais. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien comme ça. Alors, peut-être un peu plus centré. Ouais. Ok. Ça, en fait, j'aime pas. Je vais plutôt mettre ça. Voilà. J'aime mieux comme ça. Ça, j'aime beaucoup trop aussi, mais je sais jamais où le mettre, genre. Je sais pas si ça fait too much. Ah, je sais pas. Moi, je l'aime bien. Moi, j'aime bien. Après, bon. Peut-être pas ici. Peut-être là. Ouais, peut-être comme ça. J'aime bien. Je sais pas. J'ai envie de le mettre, donc il faut que je le mette. Mais je sais pas où. Mais là, j'aimais bien aussi. Après, est-ce que ça a du sens ? Je sais pas trop. Je sais pas. J'aime bien, mais je crois qu'en fait, ouais. On va faire la salle à manger ici. Ok. Voilà. On est sur quelque chose de plus cohérent, je trouve. Quoique. Ah, je sais pas trop, là. Là, je sais pas trop, là. Ah, il y a quelque chose qui me dépasse. Quelque chose qui me dépasse, là. Je crois que l'entrée, en fait... Et puis, pourquoi il y a des chaussures d'hommes, là ? Y'a pas d'hommes, ici ? Peut-être plus comme ça, ouais. Peut-être plus comme ça. Ça, ça fait très plante, très bazar. J'ai envie que ça fasse bazar aussi, tu vois. J'ai pas envie que ce soit ordonné de ouf. Mais là, je pense qu'il faut faire la salle à manger à ce niveau-là. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. J'ai pas envie non plus que ce soit une salle à manger trop classique. Donc ça va être assez compliqué. J'ai peut-être envie de mettre une table ronde, mais laquelle ? Je sais pas, parce que je les trouve toutes bizarres. Oups, oups ! Genre, celle-là, ma passion, si elle était plus grande. Vraiment. Oh là là, elle serait trop belle. Ah, y'a celle-là aussi qui est pas mal. Y'a celle-là aussi qui est pas mal avec ses petits motifs, là. Mais elle est abîmée, genre. Attendez, ça va avec le reste ? Alors, je vais voir s'il y a des chaises un peu saugrenues. Alors, si on met ça avec, est-ce que ça irait bien ? Pourquoi pas après ? Pourquoi pas ? Je sais pas trop. Ça, c'est trop chou, ça irait trop chez elle, mais bon, ça n'a aucun sens. En fait, j'ai envie que chez elle, ce soit un petit bazar, tu vois. Genre, vraiment, qu'on retrouve plein de trucs. Je vous rappelle que Stéphie est une voleuse, donc il faudrait quand même que ça se ressente, tu vois. Genre, ça, j'aime bien. Il faut quand même que ça se ressente que chez elle, voilà, c'est un bric-à-brac, quoi. Par contre, les chaises, elles vont pas. Elles sont trop simples, je trouve. Elles sont trop, trop simples. Mais faut pas non plus que je commence à mettre des chaises en mode, ouais, genre comme ça, tu vois. Quoique, quoi que, pourquoi pas. Autant rester dans le truc bizarre, tu vois. Autant rester dans le cliché, ma foi. Genre, pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas ? Ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, j'ai envie de faire une maison que je fais pas d'habitude, tu vois. J'ai envie que ce soit coloré, que ce soit, je sais pas, que ce soit un bric-à-brac un peu. Alors, même si vous aimez pas, après, c'est pas grave, hein. C'est juste, voilà, moi, je fais ce que j'aime bien. Tu vois, genre ça, mais ça, mais j'adore, j'adore. Il y en a que j'aime encore plus. Où est-ce qu'elles sont ? Non, c'est pas celle-là. Attendez, il y en a que j'aime encore plus. C'est celle-ci. Waouh, celle-ci, elles sont incroyables. Celles-ci, je les aime, mais d'amour. Et je pense que je vais les mettre. Oh là là. Pour moi, c'est joli, hein. Après, pour vous, je sais pas. Mais pour moi, c'est joli. Les goûts, les couleurs, hein, les gars, c'est comme ça, hein. Tu vois, bah, par exemple, je suis pas du tout fan de cette déco marbre, moderne, etc. Et je sais qu'il y a des gens, ils mettent que ça dans leur maison, tu vois. Mais on critique pas. C'est les goûts, les couleurs. Là, faudrait peut-être mettre une cheminée, non. Mais une petite cheminée, ce serait pas mal, pourquoi pas ? Ou un poil. Ce serait adorable. Trop chou. Mais ouais, grave. Ah, je suis partie, je suis en roue libre. Mais ouais, trop cool. Ça coule de source, en fait, de mettre ça là. Ok, nickel. On pourrait mettre un petit tableau, un petit quelque chose ici, quand même. Un petit quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Ça, si je le rapetissis. Est-ce que ce serait pas bien avec un petit mur, comme ça, de briques ? C'est quand même mieux avec le petit mur de briques. Toujours dans l'idée d'avoir plein de plantes, on va rester dans les plantes. Euh, je crois pas, en vrai. Ça va pas prendre feu, ça ? J'ai peur que ça prenne feu, hein. J'ai peur, les gars. Ok, il nous reste 3003. Euh, peut-être que l'échelle, c'est un peu too much, cette couleur, genre. Bleu, comme ça, c'est mieux. Je sais pas ce que vous en dites. De toute façon, je sais que vous, il y a une partie, là, qui déteste. Ou alors, on les met comme ça, les gars, pour pas trop vous choquer. Ok, on va rester comme ça. Et en haut, du coup, ce que j'aimerais bien, c'est que, euh... Bah ouais, on commence à faire une chambre d'enfant. Quoique, c'est un peu prématuré, hein. C'est un peu prématuré, la chambre d'enfant, en vrai. Là, déjà, on va mettre les luminaires dans cette chambre. Voilà. Dans la salle de bain, aussi, on va mettre un luminaire. Ce serait pas mal. Et dans la chambre d'enfant, écoutez, on va mettre un petit luminaire, déjà, parce que je sais à peu près la chambre que je vais faire. Voilà. Nickel. Au niveau des murs, etc., déjà, on peut placer le sol. Hop, je vais mettre ça comme sol. Et pour le mur, alors, il y avait un mur que j'avais vu, que je trouvais assez kiki. Euh, tac, tac, tac. Voilà. Moi, c'est celui-là. Je le trouve adorable. Tout en blanc, comme ça, je le trouve très mignon. Et après, on peut mettre plein de petites décos. C'est super cool. Donc, c'est ce que je ferais. Ok. Et dans le couloir, vraiment, aucune idée, hein. Aucune ID, quoi. Comme on dirait en Espagne. Je rigole. Je rigole, je rigole, je rigole, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Je sais que là-dedans, il y a des trucs, des fois. Oh my god, ça, c'est toute ma vie. Pardon. Je suis obligée de le dire. Ça, c'est toute ma vie entière. Genre, je l'adore. Hop, voilà. Tu te mets là, tu ne bouges plus. Bref, vous voyez, genre, là, il y a plein de choses ici. C'est plutôt cool. Voilà ça, par exemple. Incroyable. Il est trop beau. Oh ! Ah, c'est... Oh là là, les coloris sont incroyables. Voyons, je n'avais jamais vu. Oh, waouh. Ok. Incroyable. J'ai envie de mettre celui-là. Il est très beau. Très, très beau. Et ici, qu'est-ce que je peux mettre ? Oh, il y a encore des tableaux ici. J'ai envie de mettre là. Ok. Un petit bric à braque sympa. Et on va s'arrêter là parce que... Enfin, au niveau de la déco, parce que j'aimerais bien qu'elle parte en lune de miel. Mais franchement, incroyable. J'adore. Alors là, je suis fan de ma maison. Elle est trop, trop belle. Je ne sais pas ce que vous en dites. Oh ! J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Bon, on va aller prendre des vacances, du coup. Toup, toup, toup. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Foyer. Prendre des vacances, c'est ça ? Partir en vacances. Ok. Avec Maddy. Let's go. Et tu vois, en commentaire, si vous voulez qu'on ait un animal plus tard. Prenant, quoi. Ah bah oui ou non, tu ne peux pas passer là. C'est sûr que moi, je suis un peu teubée. Je suis sûre que vous l'aviez remarqué, en plus, dans les commentaires. Vous devez me le hurler depuis tout à l'heure. Mais c'est bon, c'est bon. Hop, voilà. Nickel, Stéphie. Tu peux y aller. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on va partir en vacances. Je pense à Selvadorada, peut-être, pourquoi pas. Après, je ne suis pas hyper fan de Selvadorada, mais bon. On va voir. Ou alors à Tartosa. Ah, Tartosa, c'est pas mal aussi pour partir en vacances. Mais on va dire que c'est moins des paysans, genre. C'est romantique, ouais. Là, c'est plus de la jungle. Ouais, on s'en fout de la jungle. Franchement, c'est bon. Wouah, 964 par jour. Wouah. Bah, tu ne prends qu'un jour, ma cocotte. Vous ne prenez qu'un seul jour et puis c'est tout. Ça suffit, après. Mais bon, c'est leur lune de miel. Il faut quand même qu'elles profitent. Parce que, bon. Écoutez, elles se sont mariées. Heureusement que vous n'avez rien vu parce que c'était nul. Mais on renouvellera peut-être leurs vœux plus tard, si possible. Je referai une soirée et tout avec leurs amis. Et on les mettra en tenue de mariée pour faire genre... Wouah ! Incroyable ! Oh, elles se sont fait un câlin. C'est trop chou. Bon, on va raconter des ragots. On va, pourquoi pas... Regardez son amour avec conjointe. Quoi ? J'ai inversé les mots. Regardez son conjoint avec amour. C'est mieux quand même. Faire crac-cac dans un bain à remous ? Quoi ? Il y a un bain à remous ? Oh, grave ! Allez, c'est parti. Nouvelle expérience pour Stéphie et Maddy. Oh, je n'étais jamais venue là. Mais c'est vraiment adorable comme lieu. C'est vraiment très très cute. Regardez-moi ça, comme elles vont être bien là. Nickel ! Voilà, parfait les deux. Allez, voilà, super. Ouh là, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais où est-ce qu'elle est là, Maddy ? Maddy, tu t'es noyée ? Ah non, c'est bon. Oh, la couleur de la lumière, c'est trop cool ça. Bah, comment je fais ? Ah, voilà. Oh, mais trop cool ! Chaleur ! N'importe quoi. Ah bah, Maddy, elle s'en va. Ok, ça l'a saoulé le bain à remous. Pas de soucis. Ah, mais elle va se coucher déjà. Pourquoi tu vas te coucher dans un lit simple, n'importe quoi ? Enfin, avec ta conjointe. Non, mais on aura tout vu. Bon, hop, on va aller dormir. Et le lendemain, on ira un petit peu visiter Tartosa. Les lieux qu'il y a à Tartosa. Parce que j'ai jamais visité, en vrai. J'ai jamais visité. Mais c'est plutôt pas mal. On ira sur cette petite placette, là. Pourquoi pas ? Faire une photo. Faire une photo, bien sûr. Ah oui, il faut faire une photo, les gars. Vous ne me faites pas penser. Bon, puis les deux, ensuite, hop, à tour de rôle, elles auront se laver, aller aux toilettes, etc. Ah, pourquoi tu ne peux pas te laver ? C'est une blague ? Ah si. Ah, j'ai cru que ce n'était pas fonctionnel. Mais si, c'est bon. Ok, ce qui serait cool, c'est qu'elle aille préparer le petit déjeuner, du coup, pour Maddy. Bon, ça a deux fruits, on est à Tartosa, on est en vacances. C'est plus cohérent. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, travaille bien. Et toi, ah ben voilà. Ouh là. Ouh là. Oh là là. Je ne sais pas si tu es aussi bonne chanteuse que comédienne, mais c'est en vrai que tu ne sois pas trop demandée, si c'est le cas. Ok, là, on va bientôt finir. Ok, nickel. Ok, elle va venir. Stéphie, elle commence à manger. Nickel. Déjà, tu as fini. Eh, mais du coup, là, elle peut grave voler des trucs, non ? Ah ben non, puisqu'elle est censée être chez elle, donc elle ne peut pas voler. Ah ben là, et c'était buffé à volonté, là, du coup. Oh, c'est beau. Regardez-moi ça. Ah, oh là là. Ça serait cool qu'on aille, du coup, peut-être à la plage, ou je ne sais pas. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ça ? Acheter des fleurs, acheter un bouclier de mariage. Ok, ça c'est quoi ? Acheter une pièce montée. Ah, c'est rigolo, ça. C'est très rigolo. Et là, c'est quoi, ça ? Commander à manger. Ok, d'accord. Bah, je pense qu'on va aller à la plage, pourquoi pas. Se faire bronzer en maillot de bain. Et elle aussi va se faire bronzer en maillot de bain, pourquoi pas. Et trop cool, c'est les vacances, hein. Allez, en plus, on reste qu'une journée, donc écoutez, il faudrait quand même qu'on en profite. C'est très joli quand même, Tartosa. Alors, ok, le pack mariage est peut-être claqué au sol au niveau du gameplay, mais regardez comme c'est joli. C'est incroyablement mignon ici. Ah, j'adore, je n'y étais jamais allée, vous voyez. Oui, je suis youtubeuse Sims et je n'ai toujours pas vissé Tartosa. Oui, c'est honteux. Mais, mais, voilà. Eh, 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 pep, 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 elle ne va pas draguer notre petite Maddy, toi, on te connaît. Ah, mais ils peuvent se baigner là dedans ? Ah, bah là, je suis choquée. Je ne savais même pas qu'on pouvait se baigner. Bon, bah, super. Ah, trop bien. Regardez-les comme elles sont bien, là. C'est trop mignon. Ah, bah, voilà. Alors là, si elles ne sont pas pépouces sur la plage, je ne sais pas ce que c'est. Regardez-les comme elles sont. C'est quoi ça, Agatha la dentelle ? Ah, ça va caguer. Nous serons ravis de que vous reveniez nous voir. On n'est jamais allés à Anne Ford & Bagley. Je ne sais même pas le dire. Donc, on n'y est jamais allés. Non, mais regardez-moi ça. J'ai trop envie d'être à leur place. Franchement, ça a l'air trop bien. Ouh, là, elle crame. Elle crame. Elle crame, crame. Oh, elle a cramé. Ah, bah, voilà, c'est une écrevisse. Oh, non, elle a bronzé quand même. Non, elle a bien bronzé, Stéphi. Elle a bien bronzé. Bah, écoutez, pour un petit peu se rafraîchir, elle va aller nager. Pourquoi pas ? Et Maddy, t'as pas cramé, Maddy ? Ça va ? Ah, si, elle crame. Elle crame. Tu crames. Ah, bah, t'es bronzée. Voilà. Elles sont bronzées. Oh, elles sont belles. Maddy, elle est trop belle quand elle est bronzée. Regardez-là. Wow, trop belle. Et Stéphi, voyons. Stéphi, t'es plus rouge et crevisse, j'ai l'impression. Genre, je ne veux pas faire de préférence, mais Maddy est un peu plus cute. Quoique, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle est rouge et crevisse, Stéphi. Enfin, ce n'est pas grave. Bon, en fait, elle fait un petit peu du nage-nage, là. C'est cool. Voilà, elles passent de bonnes vacances. Elles sont toutes bronzées. Oh, la photo ! Il faut prendre une photo. Il faut prendre une photo. Oh my god. Oh my god. Vite, venez ici prendre la photo. Non, parce qu'après, on va oublier, c'est un peu relou. Non, mais ça va, je ne te dérange pas. Je t'ai dit d'aller prendre une photo, s'il te plaît. Allez, on se dépêche. On va prendre une petite photo. En plus, elles sont toutes bronzées. Ça ferait un beau souvenir, comme ça. Alors, tac, tac, tac. Comment on fait ? Je ne sais plus. Ah, voilà. Prendre une photo avec. Madi. Waouh, nickel. Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais, mais qu'est-ce que tu... Dans l'eau ? Ah, d'accord. Ok, pourquoi pas. Waouh, mais trop bien. C'est... Mais c'est génial. Mais c'est génial. Ok, comme ça. Allez. On va en prendre plein, parce que j'ai peur que ça ne marche plus après. Voyons. Est-ce qu'elles sont ratées ou pas ? Elles sont toutes réussies. Mais nickel. Nickel. Bon, on va... On va acheter celle-là. Voilà. Elles sont toutes réussies. Bah, encore un truc à mettre sur notre mur. Nickel. Trop bien. Non, mais elles sont trop mignonnes. Toutes bronzées comme ça. J'aime trop. C'est trop bien. Bon, ensuite, elles vont aller faire un peu de lèche-vitrine. Ah, bah, d'accord. On ne vous dérange pas. Elles vont faire un peu de lèche-vitrine. Voilà. Elles vont regarder un petit peu les tenues, etc. Qui c'est qui appelle encore Madi ? Mais tu as l'appel Madi, hein. Oh ! Quoi ? C'est moi, Nith ? Voudrais-tu aller à un rocaire avec moi ? Euh, je te demande pardon. Non, mais tu es qui, toi ? Mais qui es-tu ? Mais tu... Non. Non, va caguer. Non, mais on vient de se marier. Non, mais il est malade, lui. Alors, lui, il a craqué du slip. Je te jure, à 16h50 du bar, monsieur a craqué du slip. Heure officielle. C'est trop mignon, cette petite rue, là. Elles peuvent aller là-bas ? Ah, ouais, elles peuvent y aller. Trop bien. Oh, ce serait cool qu'on prenne une photo, peut-être, d'une hauteur. Genre, ah, ici. Oh ! Ouais, ici. Faudrait qu'elles prennent une photo ici. Allez-y. Voilà. Ok. Pause. Pause, pause, pause. Changez de tenue, s'il vous plaît. Toi, tu te mets comme ça. Je vais leur remettre leur tenue de mariée pour faire la photo. Comme ça, elles auront un semblant de tenue de mariée, genre. Ok. Et là, on va prendre une photo, du coup, ensemble. Ah, mais ça va pas être en face du truc, là. Oups, oups. Ah, si, peut-être. C'est bon. Ok, c'est bon. Oh, mais oui, elles sont trop mignonnes. Ok. Ça fera un semblant de photos de mariage, les gars. De toute façon, on n'a pas le choix. Oh, on peut dire qu'elles renouvellent leurs voeux, aussi. Vous ne les avez pas vues en tenue de mariée. Du coup, là, je vous les montre. Bon, si elles veulent bien se montrer. Mais voilà, Stéphie, je l'avais habillée comme ça. Et Madi, je l'avais habillée comme ça. Voilà, je trouvais ça mignon. Oh, mais regardez. Stéphie, elle a ses traces de maillot de bain. Mais elle aussi. Mais en fait, elles ont cramé. Elles sont pas du tout bronzées. Regardez, elle a ses traces de maillot de bain. Mais la pauvre. Tu te souviens qu'on avait parlé de Kim ? J'ai eu un rencard, pardon, avec elle. Et c'était très sympa. Oh, cool. Ah, mais les deux ont cramé, en fait. Elles ont toutes les deux des traces de maillot de bain. Mais c'est horrible. Oh là là, les pauvres. Bon, écoutez, on va rentrer à la villa. On va se changer, etc. On va dîner, pourquoi pas. Et prendre du bon temps dans le bar renou. Ou faire des petits trucs comme ça. Au moins, vous les avez vus en tenue de mariée. Parce que c'est vrai que c'était un peu frustrant de ne pas vous les avoir montrées. Comme ça, au moins, vous les avez vus. Oh, qu'elles sont jolies. Regardez-les. Bah, écoutez, je pense que Stéphie, elle va préparer le dîner. Elle va faire tacos aux poissons, pourquoi pas. Et Madi, 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 ma petite Madi, pourquoi pas aller jouer à ça ? Allez, ça va augmenter ta compétence logique. On adore. Et en rentrant, évidemment, on adoptera un petit bambin. Alors, fille, je pense. J'ai envie que ce soit une petite famille de filles. Je ne sais pas pourquoi. Hop, Madi va venir prendre aussi une portion. Voilà, petit repas en tenue de mariée. Il la rend. Ensuite, hop, elle ira aux toilettes. Elle aussi. Et puis voilà, ça aura fait une jolie petite lune de miel. Je ne sais pas ce que vous en dites. Ah, il reste 4 heures avant la fin des vacances. Bah, vite, va dans le bar à remous. Il y qu'au presto. Ok, voilà. Dans 4 heures, elle rentre. Donc, il faut vraiment qu'elles en profitent. Bah, faites crac crac au pire. Voilà. Très bien. Pour terminer ses vacances en beauté. Mais vraiment un très beau décor, Tartosa. Regardez-moi ça. Incroyable. C'est très joli. C'est très très joli. Donc, je ne fais que de critiquer le pack mariage, etc. D'accord ? Mais l'endroit, rien que pour l'endroit, en fait, vous pouvez l'acheter. Il est super cool. Ok, on a eu les 246 flouzes de Maddy du jour férié. Et allez, je crois qu'on va rentrer. C'est à minuit qu'on rentre, non ? Qu'on rentre de vacances. Si ce n'est pas tout de suite qu'on rentre, on va pouvoir faire notre petite nuit tranquille. Ah bah non, bah voilà. Annuler et interrompre les vacances. Ah ouais, ouais, c'était trop cher. On n'allait pas reprendre un jour, hein. C'est mort, hein. C'est mort, mort, hein. Bon, bah écoutez, c'est le moment d'adopter. On va déjà passer la nuit tranquille. Et ensuite, on ira adopter un petit bon bain. Oh, ça va être trop chou. J'ai hâte de voir Maddy et Stéphie en tant que maman, genre. Parce que là, on les voit en tant que, ouais, jeunes mariés et tout. Je vous rappelle que Stéphie, c'est une voleuse. Genre, j'ai trop trop hâte de voir. J'ai trop trop hâte de voir. En plus, elles sont toutes bronzées. C'est trop chou. La maison, par contre, est... Je l'aime trop. La maison, je l'aime trop. C'est vraiment ma maison préférée de tous mes gameplays confondus. Même la maison du sang-baby n'est pas aussi belle. Voilà, il faut que je le dise. Mais là, c'est pas, j'aime trop cette maison. Bon, ce qu'on va faire, c'est que Maddy, elle va s'occuper d'aller servir le petit-déj. Elle va faire une salade de fruits. Et pendant ce temps, Stéphie, elle va, bah écoutez, adopter. Oh, ça va être trop bizarre. Allez, 1000 simflouzes. C'est super cher, n'empêche. Ça fait cher à l'enfant. Les caprices et le caca, mais bon, c'est pas grave. Ok. Oh là là, c'est trop cool. Ok. Ah ouais, j'avais oublié qu'on pouvait prendre un tout petit bébé. Est-ce qu'on prend un tout petit bébé ou un bambin ? En sachant qu'un petit bébé, bon, genre, c'est pas... Je sais pas, j'aime pas trop. Moi, j'ai un gros coup de cœur, déjà, pour Lola. Je sais pas ce que vous en dites, mais j'ai un gros coup de cœur pour Lola. Je sais pas. Ok, c'est bon. Allez, on prend Lola. On prend Lola, voilà. Pendant ça me fume, on dirait un petit catalogue. C'est trop bizarre. Ok, c'est parti. Stéphie va aller chercher Lola. Madi, elle va attendre à la maison. Et comme ça, elle pourra servir le petit-déjeuner à Lola et à Stéphie quand elle rentre. Oh, ça va être trop cool. Ok. Bon, ben, on va attendre un petit peu. Elle va aller prendre une douche en attendant. Oh, ça y est. Ça y est. Ok. Oh, trop bien. Écoutez, on va la laisser Lola. J'aime bien Lola, c'est mignon. Ça y est, on a une petite Lola avec nous. Oh là là, c'est trop mignon. On va la prendre dans les bras. Ok. Oh, canaille, c'est adorable. Et on va la poser là-bas pour que Madi la découvre aussi. Ok. Madi va lui dire bonjour. Elle va lui dire bonjour. Elle va un petit peu papoter avec elle. Faire un câlin, ce serait cool. Ok, elle va appeler à table. Comme ça, Lola va pouvoir manger. Et ensuite, on va faire sa petite chambre. Parce qu'il faut quand même qu'on fasse sa chambre. Oh, regardez ! C'est trop chou ! Oh, elles sont contentes. Regardez ! Et c'est vraiment automatique. Là, c'est pas moi qui fais... Je fais rien du tout là. C'est trop mignon. Ok. La petite Lola, elle est là. Évidemment, on va la relooker parce qu'elle a un style. Je t'explique pas. Oh, c'est trop mignon ! Bon, allez, on va aller la relooker quand même. Mais je suis trop contente. Je sais pas, je trouve que ça relance bien le challenge là, tu vois. Alors, la petite Lola. Déjà, c'est petite couette. I love it. J'adore. On va lui laisser. On va lui mettre une petite jupette. Pourquoi pas comme ça. C'est trop chou. Avec des petits collants. Qu'est-ce que vous en dites ? Oh, trop mignon ! Ok, tenue habillée. On va lui mettre peut-être... Oh, ça, c'est adorable. Ça, c'est trop chou. Comme ça, ouais. Hop, des petites ballerines. Pour dormir. Oh non ! Oh non, mais ça, c'est adorable. Je savais même pas que les peignoirs comme ça, c'était pour les enfants aussi. On va lui laisser ça. Elle est beaucoup trop mignonne. Là, par contre, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, ma chérie. Il faut tout changer. Voilà, pourquoi pas. Maillot de bain. On va lui laisser ses lunettes parce que c'est hilarant. Voilà. Tenue de temps chaud. Il n'y a rien qui va non plus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre ? En vrai, ça, je trouve ça adorable. Genre, c'est trop mignon, ce truc. J'adore ce truc. On va lui mettre en bleu comme ça. Et tenue de temps froid. Tchouk, tchouk, tchouk. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que je veux en tenue de temps froid. Bah, ce petit manteau me paraît pas mal. Ouais, comme ça. Avec cette petite chausette. Voilà. Un petit peu dépraillée, genre, tu vois. Ça, c'est cute. Ok, voilà. Et peut-être changer ça parce que c'est quand même un t-shirt. Genre, ça, c'est adorable. Genre, ça, c'est trop mignon. On va lui laisser ça. Elle est trop chou. Voilà. Elle est tout simplement trop mignonne. Je hurle. C'est trop chou. Là, elle découvre un petit peu la maison. C'est trop mignon. Non, mais toi, Maddy, qu'est-ce que tu fais là ? N'importe quoi. Tu ne montres pas le bon exemple. Ok, bon, elle découvre un petit peu la maison. C'est bien que Maddy commence un petit peu, pourquoi pas, à lui faire un câlin, à jouer avec elle, etc. Oh non, mais c'est trop mignon. J'adore. J'adore. Oh non, Stéphie aussi, elle joue avec elle. C'est trop mignon. Oh non, mais elles sont trop choues, toutes les trois. C'est trop bien. J'ai pris plein de captures d'écran, genre, pour faire mes miniatures. Mais je n'arrive pas à me dessiner. Elles sont toutes trop mignonnes. Bon, pendant ce temps, pendant que vous jouez bien, toutes les trois, on va faire la chambre quand même de Lola. C'est quand même un petit détail. Il ne reste que 234 simflouzes. Donc, aïe, 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 caramba des carambas. Je pense qu'il va falloir qu'on se sépare de quelques trucs. Notamment, peut-être, pour l'instant, la télé, parce qu'elle ne la regarde pas, puis elles ont un ordinateur. Donc, ça devrait aller. Ah, par contre, on va aller allumer les lumières, parce que je déteste construire avec les lumières éteintes. Ça m'oripile le poil. Allumer tous les éclairages. Ok. Alors, voyons ce qu'on va pouvoir faire pour Lola. Déjà, je pense que le lit, on va le mettre à ce niveau-là. Ce serait bien. Genre, celui-là, il est adorable. Ce lit est magnifique. Il est trop, trop chou. J'aurais aimé qu'elle ait un truc comme ça, mais c'est beaucoup trop gros. Et si je le rapetissis, je ne sais pas si ça va faire la même chose. On va essayer, en tout cas. Au niveau des tapis, j'aimerais bien qu'elle ait un joli tapis aussi. Pourquoi pas comme ça. Ah ouais, il est adorable, celui-là. Il est trop chou. Je vais lui mettre celui-là. Pourquoi pas une petite maison comme cette poupée que je vais rapetissir ? Je la rapetissis à chaque fois parce qu'elle est beaucoup trop grosse. Ok. Comme ça, voilà. Des petits cubes. Pourquoi pas par-ci, par-là. Et au niveau des affiches, bon, on n'a pas trop d'argent pour le coup. Ce serait cool qu'elle soit fan des chats. Comme ça, plus tard, quand elle va grandir, quand elle sera enfant, elle demandera à ses mamans d'avoir un chat et tout. Vous voyez le délire ? Genre, ça pourrait être plutôt pas mal. On va dire que voilà, elle adore les chats. Genre, du coup, les mamans, elles ont acheté des petites affiches avec des chats dessus parce qu'elle adore ça. Et plus tard, elle va, pourquoi pas, être véto ou quoi. Et vraiment, je pars très très loin dans mon délire. Mais pourquoi pas ? Ok, sa petite chambre toute mignonne est prête. C'est trop mignon. Ah, Madi, il va falloir que tu ailles réparer ça parce que c'est cassé. Genre, vraiment, va réparer ça. Bon, mais écoutez, c'est comme ça que je termine cet épisode. On a fait pas mal de choses. La maison, elle a beaucoup avancé. On a fait la lune de miel. On a adopté Lola. J'ai trop trop hâte de voir la suite et de voir quelle tête aura Lola parce qu'au final, on sait pas quelle tête elle va avoir. Donc, j'ai trop trop hâte de voir ça avec vous. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501